oh quelle joie que de ne rien vouloir rien attendre rien demander être là juste sans rien à cogiter pour pouvoir arriver quelque part quelle grande joie il y a une sensation de liberté là parce que tu n'es pas occupé avec plein de choses tu es libéré de tout ce que proposent des pensées parce que vouloir atteindre gagner ça fait partie de son de ton conditionnement tout le monde te dit qu'il faut être celui que tout le monde aime donc réussir à avoir de l'argent et de bonne humeur et puis avoir de la notoriété se montrer quoi en fait tout le monde te dit que l'apparence c'est bon montre ce que le monde veut voir mais ne montre pas ce que tu es vraiment parce que toi ce que tu es tu es misérable tu ne sais pas être joyeux tu es dans la tristesse tu es dans l'embarras parce que tu as des tracasseries et le monde ne veut pas avoir ça le monde veut voir l'idéal l'idéal que tu es que tu t'es donné d'être l'apparence que tu te donnes d'être donc fait plaisir donc la plupart d'entre nous on s'est habitué à vivre ce que les autres attendent mais pas ce que tu es la vie que tu es n'est pas acceptable l'innocence l'enfant joyeux cet état où tu es dans la béatitude parce que tu n'as plus de tracasserie n'est pas acceptable parce que à ce moment là tu n'as rien à offrir et le monde attend que tu lui offre ce qu'il attend c'est à dire l'apparence l'éphémère l'idéal être en face d'eux ils veulent voir ça parce qu'en fait c'est tout ce qu'ils connaissent et c'est tout ce qu'ils poursuivre donc tu es victime de tous ces êtres humains qui attendent parce que tu vas devoir leur faire plaisir parce que c'est ce qu'ils demandent et si tu ne le fais pas alors tu seras rejeté tu ne seras pas accueilli tu seras non conforme à la norme établie et on ne veut pas te récompenser c'est seulement ceux qui se moulent à la norme qui sont récompensés et pour se mouler à la norme alors il faut que tu devienne celui que les gens attendent c'est à dire tu te moules à l'apparence que ce que le monde attend en fait tu n'es pas vrai tu es faux et dans cette fausseté là tous tes problèmes commencent parce que il y a un mal être qui est là parce que ton être naturel ce que tu es pour de vrai n'est jamais là tu le caches tu caches ce que les gens ne veulent pas voir et tu montres une apparence de toi en fait tu fais semblant tu te fais une image et cette image c'est ce que tu prends en fait l'image que tu prends fait exister ce que tu es au regard du monde donc ce que l'on se donne d'être n'est pas une réalité et toute notre vie on se casse la tête comme ça à ne pas faire ce que les autres seront contrariés on ne veut pas contrarier on fait tout le temps des choses qui plaisent et la vie devient quelque chose de terriblement ennuyeux parce que il n'y a pas de vie là il n'y a plus personne qui est vivant il y a juste une mécanique qui est installée des schémas de pensée qui se répètent mais il n'y a pas le vivant il n'y a pas ce que tu es ce que tu es c'est le vivant c'est la vie quand tu laisses ça être il y a de la joie la joie d'être la joie d'être vrai parce que ton esprit est libéré de tout ce que tu dois faire pour paraître en fait nous sommes tellement habitués à être ce que le monde attend que nous ne savons plus qu'est ce que c'est être nous avons même oublié ce que nous sommes vraiment cet état où tu n'as pas besoin de faire semblant très peu connaissent cet état parce que la première chose que nous avons tous tendance à faire c'est de montrer à l'autre pour gagner la confiance de l'autre pour être accepté parce que il semblerait que celui qui n'est pas accepté il est dans l'angoisse parce que tu es face à toi même donc on veut tout faire pour se distraire l'esprit et montrer l'image être ce que les gens attendent et ça demande beaucoup d'activité parce que tu passes tout ton temps à calculer comment être comment faire pour faire semblant donc tu emmagasines beaucoup de mensonges sur toi même tu te racontes des histoires et il faut que tu crois ces histoires parce que tu montres aux autres ce que le monde attend et on te dit que c'est ça la vie donc tu oublies d'être vraiment vrai mais à toujours vouloir faire ça on tombe dans la déchéance de nos propres activités on ne sait plus être joyeux on perd le sens de la liberté il y a là un phénomène dans lequel on s'emprisonne parce que on veut montrer seulement ce que on en connaît ce qu'on nous a appris mais qu'est ce que tu as appris tu as appris comment tu dois te comporter toute la société te dicte comment tu dois te comporter depuis tu es petit tes parents te le disent tes institutions te le disent ta religion te le dit comment tu dois te comporter comment socialement tu dois être un bon citoyen qui montre l'exemple qui fait tout par rapport à ce que la règle propose mais quand tu es comme ça tu perds tout sens de ce qui est actif dans ton coeur il n'y a plus ton coeur qui parle il y a juste ce que tu connais et ce que tu connais tu vas le répéter et parce que tu es inconscient tu oublies tu oublies qui tu étais parce que ce que tu es n'est pas tout ça n'est pas ce que tu veux montrer cette apparence ce que tu es c'est au delà de toute apparence de tout idéal que tu te donne de toi de toute envie d'être tu ne veux plus rien et c'est là que tu réalises que tout d'un coup tu es joyeux parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour devenir pour faire semblant mais tu es là et à ce moment là il y a des contacts qui se font parce que tu as touché à quelque chose de très profond tu es profond donc tu touches à ce qui est profond quand tu es dans une relation tu n'es plus dans la superficialité de l'apparence tu es profond donc il y a un contact qui se fait en profondeur de ce que nous sommes et ça révèle en fait à chacun d'entre nous que ce que nous sommes n'est pas l'apparence donc cette joie que tu as cette facilité de t'extirper de tes tracasseries est un signe pour les autres que ce qu'ils sont n'est pas ça donc ils vont vouloir savoir ils vont vouloir se rappeler de ça ils se rappellent que ils sont la vie une liberté un espace libéré de toutes les pensées de tout ce que tu te mets sur le dos pour pouvoir paraître c'est ça paraître c'est ramasser des conclusions pour pouvoir montrer que tu es selon la conclusion donc tu te donnes d'être ce que tu as vécu et tout ça tu veux le répéter pour te donner de la valeur et tout le monde dit que c'est ça qu'il faut faire tu dois y arriver tu dois avoir de la notoriété parce que c'est comme ça qu'on a appris toute la génération avant nous l'ont décrété ainsi et c'est devenu une volonté collective que d'aller dans ce sens là mais quand tu fais ça tu n'as plus ton sourire tu n'as plus cette liberté tu es inconscient de qui tu es tu n'es plus présent pourtant cette présence là c'est juste l'instant où tu es là sans être inconscient puisque tu es présent tu n'es plus dans l'apparence tu ne joues plus un rôle puisque tu es là présent et cette présence c'est justement un témoin de tout ce que nous avons en face de nous donc tu vois bien que tu n'es pas ce que tu aimerais être tu es celui qui voit tout ce qui se passe tout ce qui est en train de se passer parce que ce ce que tu es là en tant que personnage tout ça 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 change tout le temps c'est une image ça s'effrite ça tombe mais l'être que tu es au delà de l'image c'est pas construit ça c'est quelque chose qui est là et quand tu es cela alors l'image n'a plus d'importance parce que la réalité elle est restituée tu t'es souvenu puisque tu as pris conscience prendre conscience ça veut dire se souvenir de qui tu es prendre conscience que tu es dans l'illusion tu vois les choses comme elles sont pas comme tu aimerais parce que comme tu aimerais ça va te faire encore des tracasseries parce qu'il y a quelqu'un qui veut et ça c'est le jeu de l'apparence le jeu du personnage qui veut jouer dans la scène mais toi tu n'es pas cela tu regardes la scène et tu acceptes de ne rien faire en croyant que il y a quelque chose à faire pour rendre la scène plus acceptable alors ça veut dire que celui qui est l'observateur de la scène il n'est plus là il est en train de jouer dans la scène à nouveau tu es inconscient tu n'es plus présent puisque la plupart d'entre nous pourquoi on n'est pas présent c'est parce qu'on est en train de jouer à faire des choses et en faisant ça nous sommes inconscients nous ne savons plus qui nous sommes mais quand tu reviens à tes esprits quand tu prends conscience je pense que ce que tu joues là c'est une illusion alors tu reviens à ton esprit et tu es là présent et tu vois à nouveau la scène tu sais que ce que tu te donne d'être n'est pas vrai tu sais que cette image que tu t'es donné d'être c'est juste un leurre que tu t'es fait c'est juste pour montrer au monde que tu es quelqu'un mais tu n'es pas ce quelqu'un là ce quelqu'un c'est une invention l'invention du personnage qui veut se montrer à travers toutes ces images que on te donne d'être le directeur le patron l'homme fort l'homme faible tout ça donc tu te donnes de montrer cette apparence en fait tu fais l'histoire pour que l'histoire soit agréable l'histoire soit vue l'histoire soit accueillie parce que quand tu fais une histoire accueillante alors ce personnage qui joue l'histoire il est applaudi et il croit à ce moment là exister puisque tout le monde l'applaudit et il se croit être cela donc ça le rassure ça le rassure parce que au delà de cette apparence là il n'y a rien on dit bien l'apparence l'apparence c'est rien donc il y a rien il n'y a rien qui existe au delà de l'apparence il n'y a rien il y a juste une présence ce rien ce rien est la présence qui regarde tout qui voit tout et cette vision n'est à personne elle n'appartient pas à personne c'est juste il y a la perception rien est la perception du tout et cette perception elle est très intelligente parce qu'elle sait qu'est-ce qui se passe aller dans ce domaine là ça veut dire que tu as avancé d'un pas de plus vers ce qui est sacré parce que tu as laissé le sacré être ce sacré c'est justement cette expression cette perception qui est là il n'y a que ça qui existe une perception la vie c'est une perception la perception de ce qui est c'est-à-dire la conscience se regarde elle-même la conscience voit la conscience parce que la conscience permet aux choses d'exister et la conscience voit ce qu'elle est dans tout ce qu'il y a donc cette présence c'est la source même de ce qui a été fait pour que la conscience puisse se voir elle-même donc quand on dit que ce que l'observateur regarde c'est aussi ce que l'observateur est tu vois ce que tu es donc quand tu regardes un coucher de soleil quand tu regardes un oiseau qui prend son envol cela c'est toi c'est la beauté c'est l'expression de ce que tu es peau de vrai l'expression du rien qui parait dans ce qui est visible mais ce visible il n'existe pas dans la réalité c'est seulement ce que tu es qui existe ce que tu es est là présent et cette présence défie tous les mensonges les mensonges ça veut dire toute l'apparence que tu donnes parce que c'est la vie qui existe c'est pas l'apparence et quand l'apparence n'est pas là ça veut dire que la vie est là donc chacun d'entre nous on doit voir pour voir si nous sommes cela nous sommes vivants nous sommes là présent sans chercher à devenir cette présence parce que c'est ce qu'il fait le personnage il veut devenir quelque chose d'extraordinaire il veut toucher le niavana il veut être heureux et nous cherchons tous dans nos vies à devenir devenir quoi ? le désir que tu as d'être heureux donc c'est un désir que tu cherches et ce que tu vas trouver c'est ce que tu as projeté donc tu projettes la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on projette un niavana quelque chose de beau d'extraordinaire quelque chose à atteindre on veut convoiter cela et on court des guerres on fait toutes les actions qu'il faut pour y arriver en fait quand tu arrives tu n'as pas la réalité tu as juste l'illusion tu as juste ce que tu te proposes d'avoir ce que tu te promets d'avoir parce que tu veux te sécuriser derrière une apparence et donc tu es devenu ce que tu t'es promis d'être et en fait tu crois que tu es quelqu'un et là est tout la subtilité de notre vie c'est de croire à ce qui n'est pas vrai et quand tu prends conscience ça veut dire que tu te réveilles et que tu t'aperçois que tu avais oublié ce que tu étais beau de vrai c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti